A la maison by Joe, bienvenue pour cette séance, on va muscler ses épaules et ses bras, un circuit intense. Pourquoi intense ? Parce que vous allez voir qu'on va faire pas mal de choses avec peu de répétition. Ça va vraiment être sympa, ça ne va pas durer longtemps. On se rend un petit quart d'heure ensemble juste pour mettre ses épaules, ses biceps et ses triceps on fire. C'est ce que vous êtes venu rechercher. Donc voilà, je suis ravi de vous accueillir pour cette séance. J'espère que vous êtes en forme, au taquet. Vous avez besoin pour cette séance d'une barre avec des disques et d'un petit tapis. Si vous avez une paire d'altères, ça reste jouable également. Donc voilà, barre avec disques pour moi aujourd'hui. Donc la barre chargée, puis avec les disques à côté. Pour l'échauffement, vous prendrez forcément des charges légères, je vous fais confiance. Pour ce qu'on est petit et petit, vous savez comment je procède. Si c'est la première fois, vous avez fait le bon choix de venir sur ma chaîne YouTube, de venir faire la séance avec moi. Je me présente rapidement, je m'appelle Joe, je suis coach typo médita depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, je suis spécialisé dans la musculation à la maison. Pour permettre tout simplement au plus grand nombre de faire de la musculation à la maison, de se sentir bien, d'avoir un corps fort et en bonne santé. Donc je propose deux vidéos YouTube par semaine, le mercredi et le vendredi qui sortent à 17h. Vous pouvez vous faire plaisir, je vous accompagne à chaque fois sur toutes les séances de A à Z. Et je suis là pour vous, tout simplement. Je suis votre collègue de musculation à la maison. Et si vous souhaitez après aller à l'étape supérieure, regardez en lien dans ma description. Vous avez mon programme DM-8, développement musculaire en 8 semaines à faire à la maison. C'est un programme où je vous suis également de A à Z avec barres et disques. Il y a un groupe Facebook, je vous motive, je réponds à vos questions au quotidien. Il y a tout ce qu'il faut, tout est encadré pour que vous puissiez progresser dans votre pratique de la musculation à la maison pour atteindre vos objectifs. Également, pensez à télécharger en lien dans ma description mes 5 meilleurs conseils pour se muscler à la maison. 5 conseils totalement gratuits. Vous rentrez votre mail, vous recevez les conseils, vous les affichez sur Frigo. Ça vous cadre pour vos séances, ça fait du bien. On est parti les amis, on va se mettre debout sans plus attendre. Non, on ne va pas se mettre debout. Qu'est-ce que je dis ? On va se mettre en position à genoux sur son tapis. Exactement. Alors, on va voir si on me voit bien. Si c'est un nouveau cadreur. On est plutôt pas mal, on va descendre un petit peu. Je fais des essais les gars, j'ai le droit de faire des essais. Vous me connaissez. Je ne suis pas à Spielberg, mais on n'y arrive. Allez, on est bien là ? Bien sûr qu'on est bien. Ok, allez grandissez. On va accéder sur un côté, puis de l'autre. Donc, je le répète pour cette séance, on a besoin d'une barre avec des disques. Si vous avez une paire d'haltères, c'est jouable aussi. Vous allez réussir à adapter facilement d'un tapis parce qu'il y aura des faces au sol, de vos épaules, de vos bras, parce que c'est plus pratique pour les travailler. Et je m'occupe du reste, exactement. Ok, allez chercher derrière. Ok, on va venir faire ici des petites flexions. En haut, en haut, en bas, en haut. Juste ça. Hop, hop. Ouais, super. En fait, c'est un peu loin, c'est filmé. Là, je le vois, parce que je me vois en retour, mais c'est que vous puissiez me voir sur les phases où je suis ici en bas, et sur les phases où je suis aussi debout. Donc, c'est pour ça que je cadre comme ça. Mais du monde, vous m'entendez, que vous voyez le mouvement, c'est le plus important. Ok, venez mettre vos mains ici en appui sur votre tapis. Voilà. Reculez les genoux. Mettez les épaules au-dessus des poignets. Jusque là, tout va bien ? Rentrez les fesses. Donc, on ne repart, comme c'est là, hein ? Rentre les fesses. Regarde devant toi. Monte sur les pointes de pied. Une fois que tu en gainages, tu vas chercher ici. Devant, derrière. Pour du corps vers l'avant, pour du corps vers l'arrière. Un, deux. Un, deux. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Go. Bim. Bam. Bim. Bam. Encore. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Ok. Pose ici les genoux. On va venir se mettre en position de pompe en ouvrant les poignets comme ceci. Ici. Comme ceci, j'ouvre les poignets. Vers les extérieurs. Position de pompe en restant sur les genoux pour l'instant. Vous alignez vraiment ici les épaules au-dessus des poignets. Vous venez ramener la poitrine vers le sol. Et vous remontez. La poitrine vers le sol. Et vous remontez. On descend. On inspire. On souffle. On monte. Un. Deux. Un. Deux. Go. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Ouais. Boum. Boum. Encore. Ça, ce sera un des mouvements qu'on aura dans la séance. Ce sera même le premier. Et si vous vous sentez bien, vous mettez ici sur les poignets de pied exactement la même chose. En bas. En haut. En bas. En haut. Ce qui est important pour vous, continuez à vous échauffer. Les mains, je les mets ici. D'accord. Pas les pompes comme ça. Les pompes comme ça. Les mains ici pour plus engager au niveau des épaules. Ok pour vous. Yes. Ok. On peut relâcher un petit peu. Et en voici les mouvements de pompe. Pompe plus triceps. Pompe triceps, ça veut dire que cette fois-ci, je garde les mains ici. Je les ramène proche. Pas trop loin. Ok. Je suis là. Ouais. Et je les ramène pas trop loin. Je vais venir ici envers dans les coudes près du corps. Fléchir. Montez. Inspirez, descend. Soufflez, remontez. Un. Deux. Un. Deux. Ici, je suis sur les pointes de pied. Regardez bien les coudes. Où est-ce qu'ils vont quand je fléchis ? Je les garde près du corps. Ils ne s'écartent pas trop. En bas. En haut. En bas. En haut. Et à chaque fois, je repousse bien le sol. C'est trop dur. On fait la même chose sur les genoux. Bien évidemment. Ok pour ça. Yes. Tant qu'on est au sol, on va prendre la barre au sol. On les aile terre. Hop. Et regardez ce qu'on va faire. On va lever les pieds du sol. On va tendre les bras. Hop. On avance pour ne pas que ça me jette. On prend une prise sérieuse du niveau de la barre. Ouais. Et on ramène ce qu'on appelle la barre au front. C'est flexion de coude, barre au front. Je tends les bras. Faites-le avec moi. Flexion de coude, barre au front. Et je tends les bras. En bas, je descends. Je garde les coudes près du corps. Je tends les bras. Encore trois fois. Une. Deux. Encore une fois. Trois. Ok. Je repose ici la barre sur le côté. Et je me redresse tranquillement. La prochaine étape. Ici, on va une des prochaines étapes. Un des prochains mouvements. Ce sera un développé. Développé, qu'est-ce que c'est ? Je ramène la barre ici sur la poitrine. Encore. Levant les coudes, je passe la barre sur la poitrine. J'écarte un peu les mains. Je vais venir faire ici. Un développé. Devant. Un développé. Derrière. Un développé. Devant. Un développé. Derrière. Et ainsi de suite. Ici, ça donne. Devant. Poum. Derrière. Encore une fois. Devant. Derrière. Hop. Et je repose. Un autre mouvement. Ici, cette fois-ci, ce sera pour les biceps. Je vais prendre ma barre ici. Largeur d'épaule. Tout simplement, je vais faire un curl bicelle. Ça réfléchissant très légèrement les genoux. En regardant les épaules basses. Je fléchis. Je tend. Je fléchis. Je tend. Je souffle à la montée. J'inspire des sens. C'est vraiment très facile. Je me rapproche ici. Que vous puissiez bien voir la profection musculaire. Je suis là. Bras tendus. Je ne suis pas ici. Bras tendus. Je fléchis. Et je tend. Ok pour ça ? Yes. Et la dernière étape ? Ici, je vais monter les gros poids. Mais moi, je prends des poids plus petits. Mais c'est pas encore des petits. On sera ici. On prendra son poids par l'un des poignets. S'il y avait des alters, vous prenez des alters normalement. Et vous ramenez ici en V. Et vous tendez les bras. Regardez. Je vais vraiment chercher vers l'alerte quand je tends les bras. Je ramène pour faire un V en fléchissant des coudes. Et je tends les bras. Regardez le V que je fais. Ici, je tends bien les bras. Et je ramène au niveau de la poitrine comme si je voulais faire un V. Et finalement, je redescends encore. Un V. Et je redescends. Voilà. Je sais que vous avez des coups de ma tête qui est coupée. Mais c'est l'objectif. Vous fiez bien voir la contraction au niveau des bras. On charge la barre, les amis. Premier enchaînement qu'on va faire, c'est trois mouvements. Pompe, étalé. OK ? Biceps, barre. Et juste après, pompe, triceps. Donc, je charge la barre pour le mouvement de biceps. OK ? On prend juste une petite minute pour ça. Après, je lance le chrono. Et let's go. Je sens une grande énergie, une grande motivation chez vous. Je me trompe ou pas ? Oui ? Je ne me trompe pas. Qui c'est qui se trompe ? C'est l'éléphant qui se trompe, les amis. Bien sûr. Bien sûr que c'est l'éléphant qui se trompe. Allez, on va se mettre en place en position pompe-épaule. Donc, pompe-épaule, c'est avec les mains à l'extérieur. Passer vers l'extérieur. Poigner vers l'extérieur également. Et je pars en pompe. Hop, on met ça là. Est-ce que vous êtes ready ? Ready, ça veut dire est-ce que vous êtes prêt. Est-ce que vous êtes ready ? Yes. Alors, on va démarrer. Mettez-vous en place sur votre tapis. Je lance le chrono. Ouais. Je baisse encore un tout petit peu, si bien me voir, sur mes passages au sol. Hop. Je pense que là, on sera pas mal, les amis. On se met en place ? Pompe-épaule. Allez, on démarre dans 5 secondes. Ça va s'enchaîner tout ça, les amis. Ça va s'enchaîner. On y va ? Allez, go. C'est parti. En bas. En haut. En bas. En haut. Les mains à l'extérieur. Fléchis bien. Remonte. Descends. Remonte. Je vous conseille de ne pas aller trop trop vite, mais de mettre plutôt une bonne amplitude dans vos mouvements. Poitrine vers le sol. Repousse le sol. Poitrine. Repousse. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Ouais. Super. Imagine la ligne entre tes pouces et bien poser la poitrine sur cette ligne. Poitrine sur la ligne et je repousse. 1 et 2. 1 et 2. Ok. Tout de suite, on se met debout. On va partir. Fiction de cruise. Biceps curl. Avec la barre. 3, 2, on y va ? Allez, go. C'est parti. On fléchit. Et on tente. Go. Très rapidement, les bras et les épaules vont exploser. C'est ce que je veux. Encore une. Ok, on repose. On se met en position. Pompe triceps, les amis. Pompe triceps. Yes. C'est vrai. C'est le jour des pompes. Allez, go. C'est parti. On va en haut. J'ai les mains moins larges que les épaules. Je garde les coudes près du corps quand je fléchis. Et je remonte, je repousse. Je descends. Je remonte, je repousse. C'est trop dur. Ici, mettez-vous sur les genoux. Fléchissez. Remontez. Fléchissez. Remontez. Si tout va bien, vous restez sur les plumes de pieds avec moi. Go. En bas. En haut. En bas. Allez. Go, 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 go. On veut que ça chauffe. On veut des épaules et des bras en feu. On veut des épaules rondes, des bras bien costauds. Il faut les travailler. Il faut y aller. Il faut que ça boule. C'est normal. C'est le but du jeu. Et voilà. Super. Récupère un petit peu. Là, on récupère. Une petite muille de récupération. Vous avez compris ? On enchaîne les trois mouvements. Les pompes. Le curl. Et encore les pompes une fois. Yes. Ok. Récupère un petit peu. Soufflez bien. Ça va ? Ouais. Non. Moi, vous me voyez bien. Je refais des essais un petit peu. Je ne sais pas si vous restiez dans votre séance. On est là. On est là. Mais oui. Tout est parfait. Tout doux. Tout doux bien. Est-ce que ça va ? Premier tour. Check. Mettez-moi en commentaire. D'accord. À la fin de la séance, même pour vous, c'est peut-être mieux. Comment vous ressentez un petit peu le travail. C'est toujours intéressant de voir vos retours. Et je vais vous répondre après directement derrière. Ok ? Mettez-moi un petit commentaire à la fin de la séance. On prend dans 15 secondes. Les pompes ici. Les mains là. Pas là. Là. Ok ? Allez. On prend dans 10 secondes. Mettez-vous en place. Soit sur les genoux. Soit sur les pointes de pied. 3, 2, 1. Et go. C'est parti. En bas. En haut. En bas. En haut. Inspire. Descend. Souffle. En haut. Inspire. Descend. Souffle. Monte. Allez. On y va. On dit que ça allait chauffer en très peu de temps. Très peu de temps. Je vous dis que ça allait chauffer. Je ne vous mens pas. On va. Ok. Debout. Le cœur en biceps. Exactement. Le cœur en biceps. On prend sa barre. On se remet en place. On fléchit. Allez. Go. C'est parti. Et je descends. Allez. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Descend. Go. Ouais. On est bien là. Exactement. Go. Ça doit chauffer au niveau des bras. Ça doit chauffer au niveau des biceps. Allez. Si vous avez moins l'eau, vous pouvez aller plus vite que moi. Moi, chaque répétition, je le sens au niveau des bras. C'est ce que je cherche. Encore une. Ok. On pose. Casse-t-il derrière. Et pompe de biceps. On se met tout de suite au sol. Ça va vite. Un petit peu de récup. On se met à moins large que les épaules. On se met sur les pentes de pied si on peut. Et on fléchit go. On va en haut. Allez. Inspire. Descend. Souffle. Monte. Inspire. Descend. Souffle. Monte. Allez. Remontez bien à chaque fois. Remontez bien à chaque fois. Remenez la poitrine vers le sol. Allez. Ça tremble ou pas chez vous ? Ouais, moi aussi. C'est normal. Ok, on relâche. On récupère un petit peu. Buvez un coup si vous souhaitez. On en fait encore une comme ça. Ok ? On se fait encore un enchaînement comme ça. Vous avez vu. Ça commence déjà à transpirer. C'est ce que je veux. Je veux que ça monte un tout petit peu au niveau cardio. Mais surtout que ça brûle sur le plan musculaire. La musculation. On brûle sur le plan musculaire avant tout. D'accord ? Donc avant de vouloir aller vite, mettez de la charge. Faites les mouvements proprement. Après la vitesse de la recté secondaire pour la musculation. En tout cas pour ce qu'on fait aujourd'hui. Ça va ? Ouais ? N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous sentez que ça vous fait du bien. Un petit pouce en haut pour un commentaire pour dire que vous aimez cette vidéo. ça fait toujours plaisir de voir que c'est apprécié. Dernier tour comme ça ? Oui ! Dernier tour comme ça ! Oui ! Allez, 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 allez. C'est des épaules on fire ! Yes, papa ! 3, 2, 1, on y va, cours. On est chaud là, on est chaud, hein ? C'est la dernière fois qu'on fait celui-là, c'est la dernière fois. Allez, lâchez pas. On est à fond. Ok, on va lâcher. Là, les vices, on enchaîne directement avec la barre. Allez, fais son coude. C'est parti. En haut, en bas. Sauf. Inspire. Go. Ouais. Encore. Lâchez pas, hein ? Yes. Ça chauffe ou pas ? Les bras en feu ? Oui. Allez, on continue. Encore. Encore. Encore une. Ok, voilà, je pose. Triceps. Bon, triceps. Non, voilà, je fais les épaules. On se met en place. 3, 2, on y va. Allez, c'est parti. Allez, go, c'est parti. Vous savez pourquoi je rigole ? Il y en a qui grimace, il y en a l'ouvert. Il y en a qui rigole. Moi, je suis plus à rigoler. Enfin, pas tout le temps. On se met en place. Essayez de garder le plus souvent possible les coups près du corps sur l'ospection et repousser de le sol à chaque fois. inspire-descend, souffle-monte, inspire-descend, souffle-monte, allez, encore, une dernière, ok, on lâche, récupère une minute, on va passer au deuxième enchaînement, deuxième enchaînement, on va démarrer par développer devant avec la barre, développer derrière, ok, on enchaînera avec les poids ou les disques en V, ce que j'ai vu à l'échauffement, ok, et on finira allonger sur le dos, barre au front, exactement, ça va, on va essayer, il faut ce qu'il faut, déjà normalement sur la fin de ce premier circuit, vous sentez que ça bosse, vous sentez que ça job, là on passe au deuxième circuit, trois tours à faire exactement comme l'autre, trois tours exactement, allez, on se met en place avec la barre, on démarre dans 15 secondes, on met la barre sur la poitrine, on prend un peu plus large, on va chercher devant et derrière, en haut, derrière, devant, derrière, à chaque fois je pose, et je monte, je pose, et je monte, vous avez vu, je fais un petit mouvement au niveau des jambes pour m'aider à repousser la barre, allez, encore, et tu montes, souffle bien, ouais, en bas, souffle, monte, yes, ok, tu relâches, les biceps juste derrière, ici, on prend les poils et les disques, on va chercher vraiment vers l'arrière, ok, on va chercher vers l'arrière, et on ramène en V, V, et je tends, tendez ici bien à chaque fois, V, et je tends, je suis là, allez-vous, voilà, ici j'ai les pieds un peu plus serrés pour laisser passer facilement les disques ou les haltères sur le côté, en V, et je tends, go, allez, ça va chauffer au niveau des biceps, on y va, ouais, ouais, après la transition doit être rapide, parce qu'on doit s'allonger sur le dos avec la barre, pour faire les barreaux, donc après la transition doit être rapide, hein, on dort pas, on enchaîne tout de suite, encore une, ok, pause, on prend la barre, ici, barre front, hop, on se met en place, on prend sa barre, prise serrée, et on ramène la barre au front, allez, go, c'est parti, en bas, et je tends, en bas, et je tends, prise serrée, hein, flexion de coude, barre au front, tend les bras, flexion de coude, barre au front, tend les bras, allez, inspire, descend, souffle, monte, inspire, descend, souffle, monte, ouais, tend bien les bras à chaque fois, si je lève les pieds du sol, c'est pour vraiment avoir le bout du dos calé sur mon tapis, si vous avez un banc, bien évidemment, on peut faire ça sur le banc, si vous êtes plus allé, hein, ok, on repose, on va poser la barre, hop, redresser, on peut faire glisser la barre pour que ce soit plus facile, et on pose, ok, allez, premier tour, check, on a dit qu'on en faisait 3, ok, et il en reste 2, on va reprendre exactement la même chose, développer devant, développer derrière, le curl avec les disques, et on finit par la barre au front, ça va, avec ce qu'on a donné juste avant, si vous l'avez remarqué, en termes de sensation, c'était un peu plus dur au début, mais c'est normal, on a donné vraiment ce qu'on pouvait, maintenant, c'est un peu plus accessible, mais ça chauffe aussi toujours sur les épaules et sur les bras, donc voilà, gardez une bonne intensité, au niveau de la charge, au niveau du rythme, et vous sentez que, forcément, les exercices sont un tout petit peu moins durs, c'est fait exprès, ok, le but, c'est pas qu'on se blesse, c'est pas qu'on se fasse mal, c'est qu'on prenne du plaisir à travailler, c'est ça, c'est ce que vous mettez debout, allez, venez, développer devant, développer derrière, ça chauffe sur les épaules ou pas ? Yeah ! Allez ! Ça chauffe sur les épaules ou pas ? Yeah ! Allez ! Les bras en feu, hein, les épaules en feu, hein, c'est ce qu'on est venu chercher, alors c'est ce que je vous donne, les amis, allez, lâchez pas, vous êtes dégariés, vous lâchez pas, personne ne lâche, quand on commence un cours, on le finit, quand on commence la séance, on l'a fini, ok, posez, qu'est-ce qui vient derrière, on travaille les biceps, avec les disques, on tombe bien les bras vers l'arrière, et on va chercher à enlever, en haut, et je contrôle ma descente, go, allez, pense à bien souffler quand tu montes, souffle, ça va t'aider, ouais, inspire quand tu descends, encore, allez, contractez les biceps, contractez fort au niveau des bras, yeah, lâchez pas, lâchez pas, regardez de profil, je vais bien chercher de l'arrière à chaque fois, extension complète au niveau du coude, et là, je ramène vraiment enlever au niveau de la faucherie, allez, ensemble, 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 ouais, 15 secondes, 15 secondes, go, ne réfléchissez plus, faites, 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 tu es avec vous, on va jusqu'au bout, on a fait les trois quarts du chemin, les amis, lâchez pas, allez, 5 secondes, encore une, transition tout de suite, on passe au sol, je vous rappelle de ce qu'on fait, la barre front, allez, venez, on s'allonge, on tend les bras, et barre au front, go, en bas, en haut, en bas, yes, barre au front, ça porte bien son nom, donc là-bas, on la ramène, exactement, au niveau du front, merci madame, allez, on lève les pieds pour regarder vraiment le bas du dos, caler sur votre tapis, hein, parce que si vous mettez des piosseurs, vous allez cambrer, je ne veux pas, on n'a pas une charge non plus trop importante, donc levez-moi ces pieds, travaillez la stabilité en même temps, ça vous fait du bien, inspirez, descendez, soufflez, tendez, complètement, en haut, encore, inspirez, descendez, soufflez, tendez, encore une, oh, ok, on repose, yes, on se redresse, on peut visser, et le deuxième tour est fait, bravo les amis, il nous reste le dernier tour, après c'est terminé, il nous reste le dernier tour, dernière fois, chaque mouvement, le développer, soufflez, les cœur, on finit par là, parfois, ça va aller, ouais, ça ne fait pas le choix, soufflez bien, faites redescendre le cœur, c'est ça aussi l'objectif, hein, si je mets une bonne récupération d'une minute, c'est, on fait redescendre vraiment le cœur, les fréquences cardiaques, on soulage un petit peu les muscles, si vous voulez marcher, marchez, boire un petit peu, buvez un petit peu, moi, je vous parle, mais, il n'est pas obligé de m'écouter, regardez, comme ça, faites votre petit truc, c'est de la récup, alors, pendant 15 secondes, un dernier tour, d'accord, un dernier tour, donc, on donne, tout ce qu'on a, dernière fois, pose la barre, monte, pose la barre derrière, monte, et ainsi de suite, entre-moi en place, avec 3, 2, 1, go, c'est parti, en haut, pose, en haut, pose derrière, go, souffle, inspire, souffle, inspire, go, ouais, encore, lâchez pas, yes, allez, chauffez, chauffez au niveau des épaules, chauffez au niveau des épaules, go, yes, encore une, ok, on va lâcher, qu'est-ce qu'il y a d'arrière, on s'en souvient, exactement, pisselle, c'est avec les disques, prenez vos disques, ou vos lapinaires, tend les bras, et on va, go, fléchis, tend vers l'arrière, fléchis en V, tend vers l'arrière, go, et je maîtrise ma descente, allez, super, encore, lâchez pas, ouais, je me rapproche de vous, je suis là, je suis là, je vous lâche pas, yes, et je ramène dans les bras, encore, je me ramène vraiment en V, je serre au niveau des biceps, allez, ouh, fais-moi encore une, fais-moi encore une, allez, ok, on passe au sol, barre-froix, c'est terminé, allez, viens, allez, tout de suite, passage au sol, on se met en place, allez, 3, 2, 1, allez, go, c'est parti, en bas, oh, hop là, fléchis, tend vers l'arrière, ramène bien la barre au front à chaque fois, tend les bras, essaie de garder les coudes vraiment dans l'axe, quand tu fléchis les coudes, essaie de pas trop les amener vers les extérieurs, c'est là qu'il va le mieux travailler au niveau des tricesses, au niveau de l'arrière du bras, allez, et tu montres, 15 secondes et c'est fini, 15 secondes et c'est fini, on aura fait le job et demi, allez, ça lâche pas, ça lâche pas, ça lâche pas, une dernière, une dernière, ok, posé, super, on se dégage, on ramène la barre devant, le job est fait, il faut être fier, on va, marcher un peu, buvez un coup, top check, ça va, ouais, deux petits circuits, des mini-circuits, beaucoup de phases de travail, peu de temps de récupération, on fait chauffer les muscles, j'espère que c'est le soir de la pluie, allez, reste avec moi, on va s'y tirer juste une petite minute ensemble, et après je vous laisse tranquille, ok, ouais, on va droit, on va gauche, on va couper droit, on ramène à l'intérieur, ça fait du bien, ça, ça s'arrête, la musculation, la musculation, l'avantage des bienfaits, c'est que même quand vous êtes en mode récupération, quand vous avez fait votre séance, vous avez le corps qui travaille, qui récupère, ça booste vraiment votre métabolisme, si vous souhaitez prendre du muscle, si vous souhaitez perdre du gras, si vous souhaitez être en forme, peu importe l'objectif, la musculation a toujours un intérêt, la musculation est vraiment efficace pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objectifs, et pour être en forme, en bonne santé, donc faites de la musculation, adaptée par rapport à vos objectifs, et faites, ok, ouvrez, tournez ici les pouces, allez chercher vers l'arrière, inspirez, et soufflez, arrondissez, les deux mains se rejoignent, et je vous vois encore une fois, ouvrez, inscrivez, et soufflez, dernière fois, ok, soufflez, sceller les pieds, allez chercher vers l'eau, grandissez, inscrivez, soufflez, relâchez, enroulez les épaules vers l'arrière, et voilà, les bras, vous avez fait, double biceps, pour vous féliciter, double biceps on fire, j'espère que cette séance, ça vous a plu, n'hésitez pas encore une fois, à mettre un petit pouce, un commentaire, partagez-la, sur les réseaux sociaux, insta, facebook, twitter, peu importe, parlez-en autour de vous, et nous on se retrouve très très vite, pour de nouvelles aventures, comme d'habitude, et d'ici là, prenez soin de vous, et puis, très très bientôt, c'est ça, c'est ça, ciao,